salut à toutes et à tous ah ils sont là enfin elles sont là les bus variables juste là au dessus de moi oh elles sont en train de partir elles étaient plus au dessus de moi et bah quelle belle intro pour commencer cette nouvelle vidéo qui dans cette vidéo on va parler surtout surtout au piège photo parce que je vais aller le mettre je vais aller le placer à un endroit dans la forêt un peu plus loin un endroit où je vois qu'il y a beaucoup de passages notamment de sangliers tout ça donc ça va être vraiment ma priorité et je viser cette espèce donc je vais vous expliquer un petit peu je pense où est-ce que je vais y mettre comment je m'y prends pour le placer où est-ce quel endroit je vais privilégier et également j'en profiterai dans les alentours si j'ai un peu le temps pour voir un petit peu ce qu'il y a autour niveau biotope pour les champignons notamment pour la morille c'est ça c'est si vraiment on a le temps parce que j'ai deux heures normalement ça devrait le faire j'ai un peu mal aux jambes alors je vais pas non plus trop forcer mais je pense que j'aurai le temps de tout faire alors sur ce bah je prends pas plus de temps et je vous retrouve dès qu'on arrive sur le lieu c'est parti c'est plus fort de moi que moi pour rechercher les endroits avant d'être arrivé à mon premier objectif voyez là devant on a un frêne qui est là qui divisé en deux et qu'est ce que qu'est ce qu'on a là ensuite là on en a un et là aussi on en a un là qui manque on a deux frênes on à la rivière juste là on va et un parterre ma foi prometteur alors je vais pas m'approcher j'ai pas envie de piétiner l'endroit je vais essayer de revenir en pleine saison pleine saison plutôt avril pour voir un petit peu s'empiétiner parce que le premier endroit que dans la dernière vidéo prospection mori j'avais des branches pour me mettre dessus mais voilà là les branches il y en a pas il y en a pas par terre des branches donc elle va faire que je fasse aussi attention je viens de voir ça je pensais que c'était une paysise mais non loin de là pas du tout là ouais et je vais attendre un petit peu parce que j'ai pas envie de piétiner l'endroit et de me pourrir un petit peu l'opiotope c'est rocailleux c'est assez aéré humide il ya des frênes tous les indices sont là en termes de plantes par terre ça va franchement on est pas mal donc deuxième petit endroit que je viendrai regarder à l'occasion du coup en avril allez et ben je continue me voici arrivé à l'endroit il ya un peu de vent alors je vais faire vite mais déjà voici à l'endroit ça a été gratté par un animal donc une couche peut-être de chevreuil ou de sanglier ici il ya beaucoup de sangliers qui passe je sais je vais vous montrer pourquoi un petit peu plus loin juste regarder c'est fou quand même on voit bien les deux traces de doigts qui ont été qui ont été fait ici pour gratter et vous voyez ça fait une autre couche une autre ici j'en ai une encore un petit peu derrière franchement ça a été tout frais ça ne date pas plus tard que de cette nuit tout ça toute cette activité donc allez je vous montre un petit peu les indices je vous ai déjà montré cet endroit dans l'autre vidéo regardez ici sur cette souche vous avez belle marque de boue ici aussi là même ici sur la branche qui est au niveau au niveau de mon nombril donc c'est pour vous dire la taille là ici contre les arbres vous voyez il ya des traces marrons très fraîches même là c'est relativement frais avant ici tout indique que les sangliers passent donc ce que je vais faire c'est que comme je sais qu'ils passent beaucoup ici il va falloir que je visse cet endroit c'était cet endroit ci particulièrement et je pense que il n'y a rien de mieux que cet endroit ci un petit peu en hauteur directement dans ce sens là je pense que l'on sera parfait il ya seulement ce petit ou qui me gêne s'il ya du vent parce que il va il va faire un petit peu de va faire un petit peu de devant donc potentiellement ça bouge oui et la caméra elle se déclenche facilement quand il ya du mouvement bon enfin c'est pas très grave ce qu'il faut juste c'est que ça bouge pas tout le temps donc j'essaie de trouver un endroit peut-être mieux ou pas et je vous reprends dès que c'est fait caméra en place de l'autre côté en cette direction comme ça j'aurai pas vraiment de choses qui me dérangent devant et en même temps ce sera perfect au niveau de vision si un animal passe ici donc allez je vais finir ma balade tranquillement je rentrais donc sur le chemin si je vois des choses et ben je vous y mets voilà un petit peu les dégâts que que les sangliers peuvent causer bon là c'est rien du tout mais on voit qu'ils sont passés là ils cherchent un petit peu racine gland un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver ici ça va regarder ils ont dû se frotter un peu haut et blesser l'arbre ce qu'il ya de la sève qui coule pour terre et il se frotte beaucoup ici aussi et là et passage quotidien donc j'espère que j'ai mis ma caméra au bon endroit je reviendrai dans quelques temps je sais pas quand et on verra bien aussi si j'ai au moins petit sanglier regardez le trou que ça fait alors je sais pas si vous vous rendez compte un peu plus compte du trou là ils ont fait un sacré trou ça n'y a pas à dire ils font du dégâts mais en gros ben encore là c'est leur territoire alors je trouve qu'ils sont relativement tranquille quand ils sont parfois dans les champs ils font parfois du labourage gratuit sauf que c'est pas prévu dans les prêts surtout problème c'est pas du coup les pour l'herbe les vaches ça pose un petit peu problème mais bon on n'est pas là pour parler ça je continue ma balade va ici des vieux champignons de l'automne dernier qui ressemble à des vieilles russules mais un peu dur oula j'avais pas vu ça et regardez ce que je trouve une plume et une plume et alors ici ça c'est une plume de la queue une érectrice il y en a plein d'érectrices et ici des plumes des ailes on a une plume et de pincons des arbres décidément les pincons se font bouffer ces dernières vidéos ah ben petit pincons qui s'est fait attraper alors par quoi le rachis le rachis n'est pas alors s'il veut bien tu vois le rachis n'est pas coupé donc c'est un rapace c'est un rapace qui a fait ça donc ici probablement un hypervier qui s'en est occupé vu qu'il y en a un qui tourne dans la forêt c'est très probable donc je sais pas si je vais pas les ramasser j'ai pas mal de temps et si elles sont là à l'occasion un autre jour peut-être quand je viendrai récupérer ma caméra si elles sont toujours là on l'occuperait mais sinon je continue si on a quelques lots de frênes comme ça à derrière devraient avoir peut-être un ou deux encore là derrière à côté il ya une petite source qui arrive ici il ya plein de fichiers le long il ya la rivière juste en bas franchement c'est un lieu qui m'a l'air très bien pour la mori le fait est que l'année dernière bas j'étais venu je n'ai pas trouvé donc bon bah je suis venu au mauvais moment trop tôt ou trop tard je sais pas je reviendrai du pouvoir cette année pour essayer d'en trouver dans cet endroit qui m'a l'air pourtant pas trop mal vu que les frênes en plus sont assez âgés qui sont toujours là debout peut-être de la conique vu que on allait les sapins juste là il y en a même un ici donc bon peut-être des mori conique on sait jamais de la blonde je sais pas trop encore quelle espèce pousse ou vraiment je sais que la conique en général vers des conifères elle aime dire les sautes acides donc peut-être qui sait on verra bien si si jamais on trouve donc voilà un endroit encore potentiel assez dégagé encore par terre vous voyez allez avec un apport d'humidité et de soleil également allez je continue et j'avais pas vu ces traces à l'aller et regardez là on a vraiment une trace parfaite qu'on peut dire parfaite ou ici vous avez le coussinet principal et où vous avez donc un qui se voit pas très bien deux trois quatre cinq et le coussinet à l'arrière un petit peu à ce pas vraiment le coussinet c'est plutôt une autre empreinte sa part non il ya un tout petit coussinet à l'arrière mais du coup c'est l'empreinte qui est marché dessus les griffes on les voit pas très bien mais par contre sur d'autres traces vous voyez on les voit beaucoup plus nettement donc allez petit jeu à qui sont ces empreintes cinq doigts avec des longues griffes et vous voyez à côté de ma main les traces non sont pas non plus très très grande voilà je dirais qu'elles font maximum maximum dix centimètres de long de bout du griff au bout du de la deuxième du deuxième coussinet vers le bas donc vraiment c'est pas énorme donc allez-y dites moi dans les commentaires j'attendrai vos réponses et je vous dirai du coup dans les commentaires la réponse quand vous me donnerez votre avis voilà donc moi je continue et je vais bientôt finir la balade qui m'entend un petit troglodyte voilà on va arriver au terme de la vidéo hop je retourne la caméra voilà je vais mettre dans le sens ce sera mieux pour vous voilà bilan de cette vidéo bon j'ai réussi à faire ce que je voulais on a prospecter un petit peu à découvrir un ou deux endroits dans la vidéo notamment ou potentiellement les moris seront là donc toute façon je vais pas y couper cette année je vais aller voir je vais aller voir si mes coins moris déjà de base donne cette année normalement dans pas trop longtemps s'il arrête de geler le matin ça va faire commencer à geler c'est dommage mais je pense que du coup pour être ici c'est d'ici la fin des gelées en fait tout dépend de cela donc on verra ce que les températures ce que les températures donne on verra bien mais du coup je pense que c'est ça sera vraiment bientôt je vois déjà qu'il y en a qui en cherchent qui en trouve que ce soit à vert les gros forts maintenant ça va être la fin bientôt là j'en ai pas trouvé cette année bon sûrement que c'est pas un coin qui en donne ici donc je ferai peut-être l'année prochaine j'essaierai de voir à d'autres endroits et bah sinon sinon moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo je sais pas je sais pas encore ce que ce sera on verra bien voilà je vous dis à une prochaine fois ciao les amis